Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Epistémé Entrepreneur, le podcast dédié aux sciences, à la technologie, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Harold Knoll. Harold est un serial entrepreneur, il est aussi investisseur, partenaire chez Ava Capital. On aura le plaisir d'en parler. Salut Harold, comment es-tu ? Salut Harry, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Bonjour à tous. Écoute, ton entretien aujourd'hui, ce sera, on va dire, en trois volets. En gros, on va faire une petite présentation de ton backstory. On va parler de Dayou, ta startup, et puis votre philosophie d'investissement chez Ava. Est-ce que ça te va ? Oui, c'est parfait. Super. Bon, ben écoute Harold, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Avant que tu commences, je sais que tu as donné une interview récente chez Eliade Sassou dans son podcast, une session presque parfaite. C'est vraiment excellent. Donc, je le mettrai en lien parce que je pense que… J'en vais pas s'attarder sur ton backstory parce que tu l'as quand même très bien défendu dans le podcast d'Eliade, surtout sur ton épopée dans l'énergie renouvelable et les panneaux photovoltaïques. Mais bon, tu as plein d'histoires à nous raconter. Donc, est-ce que rapidement, tu peux nous parler un peu de toi et comment le feu entrepreneurial, je dirais, s'est allumé chez le jeune Harold ? Oui, alors déjà juste pour Eliade, son podcast, comme il est spécialisé, lui, en merger et acquisition, fusion-acquisition, donc l'idée, c'était vraiment de présenter ce qui s'est passé avec la centrale photovoltaïque et tout le parcours juste après la vente, la session, etc., où il y a eu des procès en pagaille. Donc, c'était principalement pour ça que j'ai fait ce podcast et bien sûr, j'ai aussi raconté pas mal sur mon parcours entrepreneurial, donc ça, c'est intéressant. Donc, brièvement, moi, entrepreneur depuis 18 ans, l'idée, c'est de… Bon, comme tout entrepreneur qui a 18 ans, on a envie de changer le monde, on a envie de tout casser, on a envie de faire bouger les lignes, on a envie de s'en sortir, etc. Donc, plusieurs essais dans plusieurs boîtes différentes en étant soit associé, soit seul. Voilà, en gros, brièvement, c'est ça. Bon, alors, justement, je ne vais pas trop t'interroger sur la partie panneau photovoltaïque parce que tu as quand même longuement développé chez Eliade. Et c'est vraiment passionnant. Allez écouter ce podcast, c'est passionnant parce que Harold a vraiment été un des pionniers dans ce marché. Donc, c'est vraiment fascinant. Donc, si tu veux, alors, regarde, il y a d'autres choses que j'aimerais peut-être t'interroger. C'est plutôt… Est-ce que, jeune, tu savais déjà ce que c'était une start-up ou une entreprise innovante ou simplement le business ou je ne sais pas ? Est-ce que tu avais des… Enfin, comment… Est-ce que c'était particulier d'être entrepreneur ? Ce n'est pas… Oui, pour resituer, donc, c'était dans les années 2000. À l'époque, il ne me semble pas qu'on utilisait le mot start-up, mais j'étais familier des entreprises parce que, dans ma famille, mes cousins, maisons, qu'ils avaient tous créé des entreprises, plutôt dans des domaines traditionnels, comme le textile. Et moi, j'avais en plus cette brique d'idées. J'avais beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées et j'avais envie, j'avais hâte de… Je ne pouvais plus rester assis sur une chaise à l'école parce que j'avais hâte de concrétiser ces idées. Et donc, il n'y avait pas de business angel non plus à l'époque, le monde n'était pas du tout connu. Moi, je n'avais pas de réseau particulier, il n'y avait pas The Family, il n'y avait pas tous ces incubateurs, je ne connaissais pas d'investisseurs. Donc, oui, c'était un autre monde. Et en plus, pire, à l'époque, je me souviens très bien, il y avait un sondage sur les jeunes. La majorité des jeunes voulaient être fonctionnaires. C'était ce que voulaient faire les jeunes. Fonctionnaires d'État. C'est fou. Ça a bien changé. Le monde a changé parce que, justement, Facebook a émergé en 2007 à peu près en France. C'est là où vraiment tout le monde commençait à rejoindre. Ça a été créé un peu avant, mais en France, en tout cas, c'était 2007 où tout le monde créait un compte Facebook. Mais 2007, quand on y réfléchit, c'est à l'aventir. Il y a 2007 et ensuite, il a fallu encore attendre 10 ans pour avoir l'espèce de démocratisation qu'on connaît aujourd'hui de tout le mindset startup et tout l'écosystème qui va avec. Comme tu dis, effectivement, en 2007-2008, tu voulais créer une startup, une entreprise innovante, qui voulait faire quelque chose d'un peu neuf. Tu ne savais pas vers qui te tourner. Il faut se débrouiller soi-même. En allant voir le peu de personnes qui sont dans le secteur d'activité qui t'intéressent, et petit à petit, récolter les informations nécessaires pour démarrer. Mais il faut tout créer, quasiment. Et alors, justement, tu as plusieurs anecdotes super intéressantes, parce que tu as pu un petit peu en parler brièvement dans le podcast d'Eliad, mais peut-être qu'on pourra en parler un peu plus ici, parce que comme ça, tu auras un peu complété. Donc, tu as créé une marque aussi dans les boissons énergétiques ? Oui. Alors, l'anecdote... C'est ça ? Comment ? Dans les montres connectées aussi, ou c'était montres de luxe ? Les montres connectées, ce n'est pas moi, mais j'ai rejoint une entreprise de brassées connectées. L'anecdote marrante sur la boisson énergétique, c'est que j'ai appelé cette société Energy Drink, énergie comme la station de radio. D'accord. Et je n'ai pas utilisé un outil marketing qui est formidable. C'est que la station de radio... On resitue toujours temporellement pour qu'on comprenne, parce que quand on dit aujourd'hui, j'ai créé une marque de boissons avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, de branding, etc., les gens ne vont pas comprendre, parce qu'on est un peu des anciens. Je vais dire que c'était presque le début d'Internet, puisque en France, en tout cas, l'an 2000, il n'y avait pas tant que ça de site. Moi, j'avais un copain qui voulait me faire mon site Internet, justement. Donc, j'avais pu acheter quand même un nom de domaine, je crois sur Gandhi à l'époque. Et les gens communiquaient par la presse. L'idée, c'était de communiquer par la presse. Donc, moi, pour cette boisson énergétique, j'avais contacté Métro, le journal gratuit Métro, qui était distribué à la sortie des métros. C'était Anou Paris, qui était distribué dans le métro. J'avais pensé à des affiches collées dans les rues. Il y avait des flyers dans les magasins pour les soirées bois de nuit. Donc, c'est un peu une communication de cette manière ancienne. Alors, il y avait des blogs. C'était le début des blogs quand même. Et moi, j'avais commencé à rédiger au jour le jour ce qui se passait avec cette entreprise. Et je n'ai pas continué, parce qu'en fait, j'ai eu des commentaires qui m'énervaient sur des détails. Et donc, j'ai enlevé le blog offline. J'ai mis offline. Attends, je vais rebondir ce que tu viens de dire, mais après, on va revenir sur la création. Parce que tu sais que Red Bull, le fondateur de Red Bull, tu connais l'histoire ou pas ? Oui, un peu, oui. Donc, tu as un Anglais qui part en vacances en Thaïlande qui voit les ouvriers… Autrichiens. Autrichiens, pardon. Qui voit les ouvriers thaïlandais du BTP consommer cette boisson bizarre. Donc, il la goûte. Il leur demande de lui indiquer qui la fabrique. C'est un petit artisan, une petite PME loca qui l'a fabriquée. Il est allé voir, il a dealé avec le patron de cette fabrique pour s'associer avec et importer la marque, enfin, en tout cas, la formule en Europe. Sauf qu'évidemment, comme il avait quand même un peu les moyens, il s'est adressé à des agences de marketing de food and beverage qui ont fait des tests avec des gens en focus group, tu sais. Et normalement, les réponses qu'ils ont eues, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que normalement, les gens, ils sont assez polis, ils sont bien élevés, ils vont te dire un truc. Oui, ça, ce n'est pas pour moi, c'est pas mal, mais ce n'est pas pour moi. Même quand ils sont négatifs sur la nourriture, ils sont toujours un peu polis, quoi. Mais avec Red Bull, ça a été, mais bazooka. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Même si on me payait, j'en boirais pas. Enfin, c'était… Ça a le goût de pisse, etc., etc., quoi. Mais le gars, c'est là qu'il est incroyable. Avec le gars de Red Bull, c'est qu'il s'est accroché à l'idée, quoi. Il s'est dit, pas grave. Le branding, alors, on va l'emporter. C'est-à-dire, je vais le brander de manière tellement forte, tellement différenciée pour des jeunes qui font du sport extrême, des trucs comme ça, que ça va marcher. Et c'est fou d'avoir cette croyance-là. En fait, quand tu réfléchis, regarde la cigarette et l'alcool, c'est des produits de merde, excusez-moi. Et pourtant, ça marche. C'est des business florissants. Et en fait, pour l'histoire, moi, Red Bull, je l'avais contacté. C'était ça, mon idée. J'étais parti en Suisse faire un petit voyage, un week-end avec ma cousine. J'étais en bois de nuit. Et pendant la soirée, moi, je ne suis pas trop au bois de nuit, mais j'étais auprès du bar et j'observais. Et j'avais vu que les consommations sur 10 boissons commandées, c'était vodka Red Bull à chaque fois. Je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire en rentrant à Paris. Je vais contacter Red Bull et importer Red Bull en France. C'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, écoutez, déjà, je me suis aperçu que c'était interdit en France, à l'époque, Red Bull. Et ils m'ont dit, et puis, de toute façon, le jour où on aura l'autorisation, on n'aura pas besoin de vous, on le fera nous-mêmes. Et donc, c'est là où j'ai commencé à chercher d'autres boissons énergétiques dans le monde qui seraient autorisées en France, qui me plairaient en termes de goût et qui m'accorderaient à moi, jeune de 20 ans, l'exclusivité ou en tout cas le droit de le distribuer en France. Et alors, justement, comment tu as cherché ? Comment tu les as trouvées ? Comment tu les as contactées ? Eh bien, Internet. Donc là, c'est vraiment là où j'ai utilisé Internet. J'ai cherché partout, je ne sais même pas s'il y avait Google à l'époque. Enfin bref, Yahoo, moteur de recherche. J'ai contacté entre 200 et 300 boissons énergétiques. Sur ces 2-300, il y en a 50 qui ont dû me répondre. Sur les 50, il y en a une dizaine qui étaient autorisées en France, qui m'ont envoyé des échantillons que j'ai pu goûter. Donc, j'ai fait des annotations sur chaque boisson, celle qui me plaisait, etc. Et puis, il y en a une seule avec laquelle j'ai abouti à un deal. Le coup de cœur, en fait, au niveau du goût. C'était une boisson avec une bouteille en verre, bleu marine. La boisson était bleu turquoise. Et le goût, c'était vanille, vanille, citron. Et ça avait un goût de bonbon guarana. Et ça avait vraiment un goût de bonbon. C'était très, très bon. Et d'ailleurs, j'avais aussi fait des tests. Là, je vais vers le futur. J'avais fait un salon, le Woosnext, où j'avais appelé des concurrents. Et donc, on a pu faire goûter ma boisson énergétique avec Dark Dog, qui était le même goût que Red Bull. Et 100% des gens préféraient ma boisson énergétique. Et pour ça, ce n'est pas celle qui a dominé le marché. Donc, c'est aussi très intéressant. Oui. Et donc, cette aventure, comment ça s'est… Donc, Energy Drink, en fait. Donc, mon copain qui voulait me créer mon site internet, il achète le nom de domaine à ma place. Et puis, il reçoit un courrier recommandé d'Energie, la station de radio, qui lui dit « Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce nom. C'est à nous. » Et lui, il a pris peur parce que… Fils de bonne famille, fils de médecin à Neuilly-sur-Seine. Donc, il n'a pas voulu d'histoire. Il a rendu le nom de domaine. Alors que moi, je me suis dit « Mais attends, imagine, je vais voir la presse. Et je dis « Energy, la station de radio des jeunes qui empêche un jeune de vouloir s'en sortir ou qui, tu vois, qui casse les pieds d'un jeune qui veut s'en sortir. » Et ça aurait fait le buzz, certainement. Ça aurait pu peut-être lancer un peu mieux la bossée énergétique. Et voilà. Ça, c'est un coup manqué. Ça, c'est… Il y a plusieurs coups manqués comme ça. C'est un enseignement… Souvent, on en parle en off, parce que quand on se parle en off pour savoir comment il faut… C'est quoi les secrets pour dénicher des bons entrepreneurs ? On a toujours ce truc qui revient. C'est des gens qui ont faim, quoi. C'est… Bon, alors, j'ai rien contre les fils et les filles de bonne famille de la nuit. Mais bon, voilà. Quand tu as faim, quand tu as Anthony Bourbon, tu fais des trucs que d'autres ne font pas, quoi. C'est sûr. Et donc, là, c'est le nom de domaine. Et après, parce que tu avais la licence d'exploitation… Pas tout de suite, en fait. En réalité, pas tout de suite. J'ai commencé à importer sans avoir aucune exclusivité, aucun contrat. Et c'est dans ma famille, ils m'ont dit « Mais c'est dommage, tu as des idées. Protège-toi un minimum. » Et donc, c'est après avoir commandé le premier stock de boissons que j'ai demandé l'exclusivité. Ils m'ont accordé 10 ans d'exclusivité comme ça, alors que je ne suis pas là en Norvège. C'était uniquement des relations par e-mail, même pas de téléphone. Et pour l'anecdote, le lendemain, où j'ai fait un virement de ma deuxième commande qui était presque de 10 000 euros, le site est tombé en rade chez eux. Et j'ai cru qu'ils m'avaient vraiment escroqué, que j'avais perdu mes 10 000 euros. En fait, c'était juste un bug. À l'époque, comme personne n'avait de serveur, dès que tu avais une surcharge sur ton site, le site y plantait. Oui, n'importe quelle raison. Et moi, j'ai eu très peur, mais heureusement, ils ont livré les boissons. D'accord. Donc, tu en as vendu et tu les vendais à qui, en fait ? Alors, au début, j'ai commencé à vendre… Alors, première commande, je crois, c'est Colette, le magasin Colette qui était très, très connu, qui a fermé depuis. Alors, vente exceptionnelle parce que je me déplace en voiture avec un carton que j'avais dans le coffre, je sors une boisson, je la fais goûter à Marc qui était responsable des boissons en bas, que je ne connaissais pas, sans rendez-vous. Le mec goûte à peine la boisson et il me commande 5 cartons. Donc, attends, attends, quand on se situe, c'est comme si tu rentres, je ne sais pas moi, dans les Galeries Lafayette, tu passes devant un gars qui a l'uniforme Galerie Lafayette, il dit, bonjour, monsieur, est-ce que vous voulez goûter mon boisson ? Le type, il a goûté et il t'a dit, génial, c'est quoi ça ? Il dit, j'envoie, j'en ai une caisse dans la voiture, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais Colette, Colette, c'était super parce qu'ils acceptaient vraiment des produits. Le produit était original aussi puisqu'il était bleu, donc je pense que ça joue. Ils avaient un bar à eau aussi. D'accord. Donc, ils référençaient plein d'eau du monde entier, donc je pense que ça corrélia un petit peu avec leur offre. Mais ils sont partants pour tester des choses, c'est ça qui est sympa. C'était un peu l'ambiance américaine, enfin, c'est l'état d'esprit américain où tu testes. On n'a pas beaucoup ça en France, mais il fallait te laver. Et ce monsieur te l'achète sans négocier ? Sans négocier, ouais, sans négocier. Génial. Ouais. Pareil pour les Galafayette. D'accord. Les Galafayette ne négocient pas le prix, par contre, ils me demandent de venir faire des tests consommateurs, de faire goûter les boissons. Alors, les Galafayette, c'est une autre grosse histoire, je ne sais même pas si je peux raconter cette anecdote, mais en gros, ils me font quand même miroiter des volumes importants et ils me demandent de participer en gros à hauteur de 10 000 euros et en échange, j'ai droit à une communication sur 100 000 catalogues, genre presque la couverture sur 100 000 catalogues. Ils me font le design. Je suis un peu marré parce que ça rebondit par rapport à la manière dont Eliad avait promu ton podcast en faisant référence à La Vérité de Sijeman. C'est vraiment la scène de La Vérité de Sijeman 2 où tu as... Pierre Perret, c'est ça ? C'est comment il s'appelle l'acteur génial qui demande une participation aux frais de communication. C'était ça. C'est allé. Moi, j'avais 20 ans, j'étais super ambitieux, j'étais super tenu. Je me suis dit, c'est quoi 10 000 euros ? C'est rien. Donc, bien sûr, j'accepte et ils promettaient des volumes très importants de vente et ce n'est pas du tout les volumes qu'on a eus, même s'ils m'ont référencé partout dans les magasins, dans plein d'endroits différents. Ça n'a pas du tout fonctionné comme ça, même si ça a été mes meilleurs clients pendant deux ans. D'accord. Et donc, j'ai joué un peu de mes relations. Malgré tout, j'en ai eu quelques-unes où je leur ai dit que je ne pouvais pas payer. Alors, ça s'est fait comment ? En fait, je leur ai offert un stock de boissons pour ne pas payer les 10 000 euros. D'accord. C'est-à-dire que... À la fin. Malgré le référencement aux galeries Lafayette, malgré les ventes faites éventuellement par les galeries Lafayette, c'est-à-dire que tu gagnais moins ? Ah, mais largement moins. D'accord. C'est fou, ça. Oui, beaucoup moins. Et est-ce qu'aujourd'hui... Parce que là, encore une fois, quand on y réfléchit, il faut toujours se comparer et se dire avec le patron. Le patron, c'est Red Bull. C'est bon. Le positionnement de Red Bull, il s'est tenu, même encore, il se dit... Alors, même si maintenant, aujourd'hui, tu trouves Red Bull de partout, même dans la supérette de quartier, mais le positionnement image de marque sur lequel a travaillé le fondateur de Red Bull qui est sport extrême, athlète, sport extrême, etc. Est-ce que finalement, ce n'était pas un peu ton erreur ? C'est-à-dire te dire que tu étais dans une démarche de commerçant, c'est-à-dire je vais distribuer ça au maximum là où qui veut bien les prendre alors que Red Bull, lui, il était dans une démarche, je dirais, de brand stratégiste. Tu vois un peu la différence ? Bien sûr. En fait, j'avais réfléchi à plein de choses pour la stratégie de la marque, etc. Mais c'était osé et je n'ai peut-être pas osé. Alors déjà, il y avait le blog. Le blog, ça aurait pu marcher, mais comme c'est les débuts d'Internet, il n'y avait pas encore cet engouement pour les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'était un pari peut-être manqué. Il y avait, je t'en avais parlé un petit peu sur WhatsApp, mais la stratégie où je me suis dit et si je me filme ? Donc c'est un peu le même esprit que le blog raconté au jour le jour. Et si je me filmais pour raconter l'histoire entrepreneuriale au jour le jour et que ma communauté, mais moi, je ne pensais pas au format Internet, je pensais au format télé. Attends, je te coupe parce que tu es en train de dire ça, tu as eu cette idée-là, c'est-à-dire à l'avant que ça devienne aujourd'hui le truc qu'on enseigne aux entrepreneurs. Oui, parce que moi, je voulais le faire sous forme d'émission télé. Si je me filme, que je conserve les vidéos et que j'arrive à convaincre qu'une chaîne de télé, qu'elle accepte de le diffuser au fur et à mesure et que je puisse demander à cette vidéo et que je puisse demander, oui, et que je puisse demander en gros en live à la chaîne de télé. Avant même, les émissions, on pouvait voter, je crois, avec le téléphone. Mais s'ils pouvaient m'aider à choisir quelle boisson référencée par la suite, quel client voir ou n'importe quoi, je me suis dit, ça serait génial, ça serait super puissant. Et donc, j'ai commencé à rédiger un synopsis, je crois qu'on appelle ça comme ça, pour une émission de télé que j'ai proposée à M6 et comme je n'avais pas de réseau, il n'y a pas eu de suite, bien sûr, mais j'avais ces idées-là. J'avais une autre idée aussi qui pouvait faire un gros business qui était interdit par la loi. Non, 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 parce que ce que tu viens de dire, c'est riche d'enseignement, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu connais la marque Respire de Justine Hutto. Oui, bien sûr. Mais elle, c'est parce qu'on est en 2022, tu vois, elle a tous les moyens. Donc, elle, elle a d'abord construit, on va dire, sur YouTube et sur Instagram sa communauté, sur le côté, je suis une femme, une jeune femme libre, sportive, etc. Et ensuite, elle a construit sa marque, tu vois, qui est, bon, après, on n'aime, on n'aime pas, mais peu importe. Et en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tu voulais faire ça, mais avant l'ère de la démocratisation de YouTube, d'Instagram, des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ça semble évident, mais c'est ce qui est fou, c'est que tu avais eu cette présence d'esprit avant qu'aujourd'hui, on ait tous les outils pour le faire. Ouais, alors respire pour le dire, bon, elle a quand même un discours très puissant parce qu'elle parle de maladies, de cancers, etc. On pourrait critiquer, mais... Peut-être. C'est ça aussi qui a fait que sûrement, il y a eu un emballement de gens qui voulaient la suivre parce qu'on a envie d'aider. Quand on entend un cas désespérant, en gros, on a envie d'aider, on a... C'est l'empathie qui nous donne envie d'aider. Là, sur une boisson énergétique, bleu turquoise n'est pas du tout même pour la santé, tu vois, c'est pas du tout healthy, on est loin du standard d'aujourd'hui. Donc, c'est bizarre. Et par contre, il y avait aussi une autre chose, il y avait... Comme elle est... Alors, c'est sur des rumeurs, je voulais faire une rumeur, comme la boisson est bleu turquoise, je me suis dit, je vais essayer de communiquer sur des blogs et sur Internet quand même pour lancer une rumeur comme quoi, si on boit la boisson, on pisse bleu. Je me suis dit, tous les gars en bois de nuit, bleu fluorescent, tu vois, tous les gars en bois de nuit, ils vont boire la boisson juste pour vérifier si c'est vrai. Pour vérifier. C'est génial. Ça, c'est génial. Faut que tu avais des idées comme ça, tu vois, mais après, il faut que ça prenne. Il n'y a pas eu suffisamment de succès dans cette boisson de volume pour qu'il y ait un impact. Mais en fait, c'est toujours intéressant avec toi parce que tu as toujours ce côté un peu pionnier, avant-gardiste dans l'entrepreneuriat qui est vraiment fascinant. Et donc, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as arrêté l'entreprise, tu l'as vendue ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est arrêté tout simplement parce que mon fournisseur norvégien s'est fait racheter pour une boîte américaine. D'accord. Et ils ont arrêté la production de cette boisson. Et pour pouvoir continuer, il fallait que j'embouteille en France. Donc, ils m'avaient donné la recette. Ils m'avaient tout donné. J'avais le concentré, la recette du concentré pour embouter en France. Mais après, c'est un autre domaine. Il aurait fallu que je convainque soit des gros distributeurs, aux marques. Je n'ai pas su faire. Donc là, ça fait combien de temps ? Combien de temps que ça a passé à partir de ce moment-là à aujourd'hui ? Ça fait combien de temps ? Ça fait quasiment 18 ans. 18 ans. Et tu as toujours la formule. Oui. J'ai toujours imaginé de relancer un jour. Tu as toujours cette conviction que cette boisson, par son goût, par son visuel, a un potentiel. Alors, si Red Bull, là, oui. J'aurais tendance, parce que j'aurais voulu dire non du fait qu'elle soit bleu turquoise et qu'on est dans une démarche de santé, d'écologie, etc. Mais comme Red Bull fonctionne, après tout, oui, bien sûr qu'elle a... Mais on pourrait faire une version healthy. Pour l'anecdote et pour reboucler avec Dayou, parce qu'on va en discuter, à l'époque de Blah Energy, donc ça s'appelait Blah Energy, cette boisson, j'avais même élaboré une recette de boisson anti-aging. D'accord. Waouh. Mais elle n'aurait jamais pu sortir parce que c'était tous les composés que j'avais lus dans les articles que tu lis, genre anti-oxydant, machin. Donc, c'était bourré de molécules. Semblant que ça aurait eu un bout dégueulasse. Mais l'idée était là, de vouloir faire quelque chose dans l'anti-aging, en tout cas, dès l'époque. Mais là encore, tu étais pionnier ou visionnaire parce qu'aujourd'hui, tu as des boissons à base de grenades, concentrées de grenades, avec en gros... ils ne le mettent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais c'est sous-entendu que c'est anti-aging, anti-oxydant, machin. Donc, effectivement... Moi, c'est, tu sais, super-oxydismutase, c'est les hard molecules. Du NAD. Ça, je ne connaissais pas à l'époque, mais ouais, des trucs comme ça. Oui, parce qu'il y en a toujours, il y en a même qui arrivent tous les jours. Ouais, OK. Donc, c'était... Ça, c'était vraiment passionnant. C'était pompé dans la boisson. Je ne sais pas si on aurait le temps aussi de parler un peu du bracelet connecté ou on fera ça une autre fois si tu veux. Parce qu'on a quand même trois gros... Moi, je pense à une petite anecdote si ça intéresse les gens. Vas-y, vas-y. Juste dans la boisson énergétique, c'est qu'à un moment donné, donc, j'ai dit, j'ai invité mon concurrent sur un salon. Ah oui. Le salon Woos Next, comme j'avais... Il faut vraiment insister sur le fait que la primeur de l'âge fait qu'on a envie d'aider un jeune. Et donc, quand j'avais 20 ans, je suis parti voir Woos Next et je leur ai dit, voilà, j'ai cette boisson énergétique. J'adore votre salon qui représente les tendances futures dans le textile. Ils m'ont dit, écoute, on va t'aider. Un stand chez nous, ça coûte 5 000 euros. On te l'offre et tu fais goûter la boisson. Aux gens, tu fais un peu le chaud. Tu fais le chaud, tu fais goûter la boisson. Alors, en fait, je n'ai pas respecté ce qu'on m'a dit. Non seulement, j'ai vendu ma boisson. Je faisais goûter des petits shots comme ça et je vendais 2 euros la bouteille. J'en ai vendu pas mal. Je crois l'équivalent de 500 euros par jour de boisson vendue. Les gens vraiment aimaient ça. Et ils m'auraient invité une deuxième fois et j'ai invité mon concurrent et je l'ai fait payer, en fait. J'ai sous-loué mon stand et j'ai fait payer mon concurrent pour qu'il soit à côté de moi. Lui, il offrait les boissons et moi, je continue à faire payer. Donc, ça montre aussi un état d'esprit ou entrepreneurial où il faut toujours chercher ce n'est pas seulement gagner de l'argent mais trouver des stratégies pour tenter des choses. Aujourd'hui, c'est la grande mode de ce qu'on appelle du growth marketing. C'est du marketing un peu un peu growth viking un peu malin mais avec des outils internet. Mais j'ai envie de dire aux jeunes qui font ça. C'est qu'avant vous, les gars, il y avait les entrepreneurs avant l'internet. Et nous, on faisait ça on appelait ça du guerrilla marketing. Moi, dans un de mes aventures entrepreneuriales, j'ai envahi un amphithéâtre habillé en commando avec mon équipe qui a goulé avec des porte-voix à la Mickey & Dune pour distribuer des extracts. C'est ça, c'est exactement ça. On n'avait pas le droit. Si on se faisait choper, on était banni à vie de la fac. Il faut le faire. Il faut le faire. Je pensais à ça aussi. Je voulais faire des gros déguisements de bouteilles et dévaler les Champs-Elysées comme Richard Branson l'avait fait. Richard Branson, c'est mon idole. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il osait tout. Il osait beaucoup de choses. C'était un peu ça l'idée. C'était oser plein de choses. Je pensais même à autre chose et encore mieux. Comme je l'ai dit, ma société s'appelait Energy Drink et la boisson s'appelait Bla Energy. À un moment, je suis parti voir mes concurrents. Quand je voyais que ça ne décollait pas ou que ça ne rapportait pas suffisamment d'argent. Et comme j'étais référencé au Garry Lafayette, chez Colette et chez Printemps, je me suis dit je vais aller voir mes concurrents et je vais leur dire qu'en tant qu'Energy Drink, regardez ce que j'ai fait avec la boisson Bla Energy. Je fais pareil pour vous. On fait un stand, un frigo avec que des boissons énergétiques et je vous référence avec moi. On économise sur la logistique, on économise sur les ventes, sur les process de vente, etc. Et c'était hyper intelligent. Tous, ils ont dit oui et je ne l'ai pas fait parce que la boisson énergétique Bla Energy, ça a fermé et parce que l'adéquation économique n'était pas si évidente que ça, mais il aurait fallu pousser plus. Donc voilà, il faut qu'il y ait plein d'idées comme ça qui partent en pagaille. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on va clôturer l'époque énergie et la boisson énergétique. Tu as toujours la formule et tu y crois encore. Donc, en lançant un appel, peut-être qu'il y a un entrepreneur qui voudrait… Bon, ben voilà, vous avez un truc qui a du potentiel et qui est… Voilà. Non, je ne dis plus rien. On va faire la transition sur Dayou, ton nouveau projet startup. Enfin, c'est ta startup. Ouais. Donc là, est-ce que… Comment se fait la transition parce que tu nous en as parlé un tout petit peu, tu avais déjà eu l'idée de l'anti-aging en boisson. Mais justement, comment tu es venu aller vers l'anti-aging en particulier ? Parce que ça aurait pu être une autre chose. Ouais, l'anti-aging, ça m'est venu par, encore une fois, les lectures de jeunesse. Donc, c'est la lecture de trucs scientifiques, d'encyclopédies, de magazines scientifiques qui m'a fait comprendre qu'en fait, quand tu vois l'histoire de l'humanité et toutes les inventions, tu te rends compte que tout est possible. On a réussi à faire voler des avions, on pensait que c'était impossible, on a réussi à aller sur la Lune, on a réussi à aller à 20 milieux sous les mers, comme l'a rêvé Jules Verne. Et donc, tout ce qu'on a imaginé, on a réussi à le faire. Imaginer qu'on puisse vivre indéfiniment, finalement, c'est facile à imaginer. Pour moi, on arrivera à le faire, à condition de comprendre l'ensemble des mécanismes du corps humain. Donc, c'est juste cette idée-là qui me faisait admettre que c'était possible, potentiellement. Et puis, la cryonisation. Il y avait une rumeur quand j'étais jeune, c'était que Walter Disney, le fondateur de Disney, il s'était fait cryogéniser. Et bien, juste cette rumeur qui était fausse, en fait, m'a fait dire que c'était en fait la meilleure solution. Tu te cryogénises et t'attends que la science avance pour revenir à la vie. Tout a démarré comme ça. Et en fait, tu avais déjà cette idée de la vie éternelle, de la formule de la vie éternelle. Et donc, tu l'as testé, on va dire, tu voulais la tester dans une boisson. Et la science... Dans une boisson où il y avait aussi l'idée que les abeilles, tu sais, la reine des abeilles, elle vit, je crois que c'est 100 fois plus longtemps ou 1000 fois plus longtemps que l'ouvrière. Juste parce qu'elle prend de la gelée royale. Donc, je m'étais dit quand j'aurai suffisamment de budget, je ne mangerai que de la gelée royale. Parce que ça change, ça change, on en parlera, ça change l'ADN, enfin la méthylation, l'épigénétique de l'abeille et ça la rend reine et ça la fait vivre super longtemps. Donc, l'alimentation a un rôle super capital. Et donc, tout ça, c'est l'alimentation, c'est le sport et c'est de se dire que tout ça pouvait changer un petit peu et rallonger l'espérance de vie jusqu'à ce qu'on trouve d'autres choses plus efficaces. Donc, évidemment, entre ton épopée dans les années 2000 et aujourd'hui, petit à petit, la science génétique, biologie cellulaire, biologie moléculaire, tout ça, il y a eu un boom. Donc, aujourd'hui, on a énormément de choses qui peuvent nous faire réellement croire qu'on peut pousser les limites de la vie humaine en bonne santé et c'est là où tu t'es dit tiens, ce serait pas mal si je me positionne sur une startup qui est vraiment cette fois-ci plus technologique. Alors, c'est ça, l'idée, c'était que la génétique, c'était en soi quelque chose de très intéressant puisqu'on ne connaissait pas encore le rôle de tous les gènes. C'était vraiment l'avenir de la médecine en quelque sorte, comprendre vraiment le rôle des gènes et puis, donc, j'avais envie de lancer un service comme ça mais sans avoir le temps de m'y occuper parce que j'avais d'autres business que je développais comme l'énergie solaire et puis, j'ai vu que 22andMe, le leader américain du domaine a sorti son test et j'ai dit ça y est, ça démarre génial et puis après, j'ai compris que 22andMe, en fait, ne séquenceait que 0,2% et j'ai 0,2% des gènes pas 100% des gènes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de savoir quel est l'euro de 100% des gènes et puis, en m'intéressant aux crypto-monnaies en 2017, eh bien, d'un temps, 2017, je m'intéresse aux crypto-monnaies et là, je me dis, waouh, si on arrive à faire en sorte que les gens puissent gagner des tokens, des crypto-monnaies en échange du partage de leur ADN, on a un outil très puissant pour inciter les gens à séquencer leur ADN et à acheter un test ADN. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à cette idée de business, de Dayou. Parce que tu t'es dit, bon, par exemple, si je prends 23andMe et les autres, tu payes des vrais, tu verrais de l'argent numéraire, du vrai argent dollars, euros, peu importe, contre le service qui est le séquençage ou le génotypage de ton ADN. C'est ça. Et toi, tu t'es dit, je ne veux pas passer par de l'argent. À un moment donné, tu es obligé. Alors, il y a de l'argent quand même parce qu'en fait, on va vendre quand même des tests. Bien sûr. Donc, on vend les tests et on a tout de suite des crypto-monnaies en échange de cet investissement. Ah, d'accord. L'équivalent de la somme qui est payée pour acheter le test. On a en échange des crypto-monnaies. La propre crypto-monnaie ? La propre crypto-monnaie. D'accord. Ouais. Et puis, par la suite, quand la mise en place de la plateforme qui permet l'échange des données entre nous, les utilisateurs et les chercheurs sera là, il y aura des échanges aussi réguliers de crypto-monnaies. Waouh. Alors, en fait, ça veut dire que, parce que souvent, moi, je te présente, tu as l'ambition de tokeniser nos gènes, mais en fait, c'est limite ça. C'est-à-dire que c'est une ICO, non pas de ma startup, mais de mes gènes, en fait. Je fais un ICO de mes startups. C'est-à-dire, je vais les introduire sur ta plateforme, mon ADN. En contrepartie, je récupère des coins qui auront une valeur d'échange, en fait. C'est ça. D'accord. Oui, c'est intéressant. Mais en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est repartir de la base. C'est-à-dire, pourquoi on a besoin de séquencer son ADN ? Il faut comprendre. Tu es scientifique. Oui, j'espère. Donc, aide-moi, on va le faire ensemble. Les plantes, les animaux et nous, les hommes, on a la même base qui est que notre corps est fait d'ADN. L'ADN, c'est quoi ? C'est quatre molécules, A, T, C et G. On va les appeler comme ça. Et en fait, c'est un code binaire. A va avec T, C avec G. Et ça représente les plans, l'architecture de notre corps humain et de son fonctionnement. C'est comme les plans, un architecte qui fait des plans d'un immeuble et c'est grâce à ces plans sur papier qu'il va construire un immeuble qui est réel. Donc, c'est grâce à cet ADN et à ce plan, ce code que le corps humain est construit et qui va vivre. Parce qu'il y a sans arrêt des réactions chimiques entre notre ADN qui produit l'ARN et qui produit les protéines qui font fonctionner notre corps. Donc, on mange, on mange des protéines et tout ça est retransformé, etc., pour nous maintenir en vie avec l'énergie qui est transformée, la nourriture qui est transformée en énergie. Et donc, si on comprend ça, on comprend que l'ADN est hyper importante parce que l'ADN, elle peut avoir des bugs, c'est ce qui cause les maladies, c'est ce qui cause les maladies génétiques. Quand on naît et qu'on naît avec des maladies génétiques, c'est parce que l'ADN à la base a un problème, a des bugs. Ensuite, il y a des problèmes sur la réplication, donc sur l'ARN. Ça, c'est notre environnement aussi qui va influencer la méthylation, qui va coller des molécules sur l'ADN, qui va un peu brouiller le signal des gènes. Donc, il faut comprendre aussi notre méthylation et qu'est-ce qui dans l'environnement a fait qu'on va développer des cancers du poumon parce qu'on a fumé, qu'à chaque fois qu'on boit de l'alcool, on rajoute des molécules de méthylation sur l'ADN. Et ensuite, le microbiome qu'il faut aussi analyser. Quand on sait qu'on a autant de bactéries dans le corps que de cellules humaines, on se rend compte de l'impact potentiel de notre microbiome et des bactéries. Et donc, si on arrive à avoir un package d'ADN, donc un test ADN, un test de méthylation, un test de microbiome sur un individu donné, et bien ça, c'est unique. Il me semble que ça n'a jamais été fait et on a quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les chercheurs et les laboratoires pharmaceutiques. Et Dayu, c'est ça. C'est réunir ce package qu'une personne l'achète et en plus l'inciter avec des tokens pour qu'il en bénéficie en termes financiers aussi. C'est super intéressant parce qu'effectivement, il y a des initiatives privées et publiques de séquençage de l'ADN génomique mais aussi de l'ADN microbiote intestinal, ce qu'on appelle du métal génomique intestinal. Mais c'est souvent du cas par cas, c'est-à-dire que soit on s'intéresse à une maladie donnée, soit on s'intéresse et c'est souvent à un individu. Mais là, en fait, tu te dis, tu as un volontaire qui vient et dit moi je veux faire le package complet, c'est-à-dire test ADN génomique, test ADN microbiote et ADN et méthylation, donc épigénétique. Et si possible, protéino-mix aussi. Vraiment les protéines. C'est aussi évidemment le must quoi. Et donc, tu as un individu volontaire, il vient, il dit voilà, moi j'ai 34 ans, je fais 1m65, voilà mon lifestyle parce qu'il va répondre aussi à des questionnaires. Exactement. Sur la partie questionnaire, on a justement développé des questionnaires, environ 1000 questions avec un généticien qui sort de l'INSERM, du CEA, donc des laboratoires français, donc il n'y a pas de bullshit, c'est très sérieux. Et donc, il y a un questionnaire qu'on appelle nous dans le langage phénotypique, mais en fait, on va dire lifestyle, c'est-à-dire pour comprendre quel est le parcours historique de cet individu, homme, femme, âge, ethnicité, et fumeur, pas fumeur, sportif. Exactement, les comportements, la psychologie, l'état d'esprit aussi parce qu'on analyse aussi les maladies du cerveau, etc., donc est-ce qu'on est plutôt dépressif, il y a plusieurs sortes de gens, donc tout ça, il faut essayer de repérer les gènes qui correspondent à des états mentaux pour aider les personnes à identifier. Ce volontaire-là va offrir son package de data biologique, il récupère, donc c'est quasiment une ICO puisque toi, tu vas lui donner des coins en retour. Ces datas, ensuite, toi, tu m'as dit que tu avais mis à la mise à disposition de la recherche fondamentale, c'est ça ? Alors, normalement, la personne reste propriétaire de ces données et puis à chaque fois qu'un chercheur va faire une recherche en ligne d'un profil type d'ADN ou de data dont il a besoin pour sa recherche, l'utilisateur va recevoir une notification sur son mobile pour lui dire voilà, tel détaillé et transparent de manière transparente, tel chercheur a besoin de vos données, de tel type de données pour tel type de recherche, acceptez-vous ou non de les partager ? Donc, par la blockchain, etc., c'est comme ça qu'on va donner les autorisations, que les personnes vont donner les autorisations pour partager leurs données. Donc, ils ne vont pas être perdus dans la nature, ils ne vont pas être sur nos serveurs, ça sera vraiment sécurisé de cette manière-là. Et alors, justement, quand le volontaire ou son client va récupérer des coins, comment ce coin va se valoriser ? Parce que sur le papier, ce coin, il a la valeur de ce qu'il a acheté chez toi, le prix de son kit, mais ça, c'est une valeur sur le papier. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face pour l'acheter à ce prix-là. Ou plus d'ailleurs, comment ce coin va être valorisé ensuite, plus, moins, comment... C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la blockchain la tokenomics et ça, c'est un aspect fondamental et très important pour permettre aux tokens de prendre de la valeur. Si j'ai mis autant de temps à sortir ce projet-là, c'est justement pour vraiment réfléchir au mieux et faire en sorte que les tokens prennent de la valeur dans le temps. Alors, j'ai réfléchi à des mécanismes. Alors, il y a plusieurs sortes de choses qui existent déjà. Par exemple, ne pas avoir une supply infinie, donc ne pas avoir des tokens à l'infini, mais avoir une offre limitée de tokens, avoir une destruction de tokens dans le temps, par exemple. Donc, on peut imaginer toutes sortes de mécanismes et moi, un point sur lequel je voulais insister, c'est faire en sorte que le site internet Dayu puisse accepter le token à un prix fixe, quoi qu'il arrive, même si sur le marché, il est en dessous de sa valeur. D'accord. Ça va faire une sorte de pression acheteuse parce que forcément, si la valeur est… si moi, je l'accepte sur Dayu à 1 euro et que sa valeur sur le marché est à 0,7, forcément, il y a un delta de 30 centimes à prendre. Donc, ça va inciter les gens à l'acheter cours. Donc, voilà. Voilà le genre de mécanisme qu'on va mettre en place pour non seulement maintenir le cours et le faire progresser dans le temps par des destructions de tokens ou par des procédés. Est-ce qu'il y aurait des corrélations aussi à chercher avec, par exemple, avec des découvertes qui peuvent être faites en corrélation avec ces datas ou pas ? Tu es un peu à l'image des startups justement qui font des STO où la tokenisation, j'ai envie de dire, de leur actif ensuite sur le marché secondaire va peut-être être aussi dépendant de la performance économique de la startup. Alors, on réfléchit à l'idée que le token puisse servir, enfin pas que le token puisse servir, il pourra servir mais avant ça qu'on puisse gagner des tokens en donnant accès à son storage, à de l'espace de données, de l'espace de stockage sur son ordinateur ou son mobile. Tu vois, tu as de l'espace disponible sur ton ordinateur, tu le mets à disposition de Dayu et dans ce cas, on va les utiliser et te rémunérer aux tokens. Ça, c'est une manière aussi. Et l'autre manière, c'est d'être une plateforme ouverte, de ne pas seulement avoir des chercheurs en intelligence artificielle pour analyser les données au sein de Dayu, mais de laisser l'opportunité à des génies en Inde, par exemple, ou en Chine en intelligence artificielle qui puissent avoir avoir le droit d'accéder aux données, bien sûr, demandant les autorisations, de jouer avec les données et de tester des algorithmes et s'ils découvrent des choses intéressantes, pourquoi pas rémunérés aux tokens. Et le token pourrait servir aussi, cette fois-là, à investir dans des startups ou à investir dans des découvertes justement qu'on va faire grâce à ces données. Si un chercheur en IA fait une découverte en corrélation avec l'ADN ou ce qu'il trouve avec les données, que ça aboutit à une thérapie, et bien on fait une spin-off, donc une société dédiée, et bien là, on pourrait miser ces tokens pour la financer, par exemple. Donc, il y a plein de mécanismes comme ça qu'on pourrait utiliser et développer pour faire en sorte que ça prenne de la valeur. C'est prometteur et excitant à la fois. Et là, tu en es où ? Quelles seraient, je dirais, tes... Les prochains steps ? Ouais, les prochains steps ou qu'est-ce que tu cherches à faire là dans les prochains mois ? Alors, on a fait un premier test. On a vendu pour un Black Friday une cinquantaine de tests dans le monde entier. On a stoppé parce que le partenariat ne nous a pas convenu. Donc, on est reparti quasiment à zéro. Pendant tout le moment du Covid, on a développé les questionnaires avec le généticien. Et là, on repart avec un nouveau partenaire qui va nous donner accès justement à l'ADN et à tous les tests dont j'ai fait mention déjà. D'accord. Donc là, on attend juste une offre de la part de ce partenaire pour mettre ça sur le site internet. C'est un labo. C'est un laboratoire. qui possède toutes les machines les plus modernes. C'est un des plus modernes laboratoires au monde qui est situé qu'il y a des laboratoires à Abu Dhabi. Non, je préfère le dire parce que pour les gens qui ne le savent pas, par exemple, à 23,5, MyHeritage, aucun n'a de séquenceur à la maison. Aucun. Donc, je vous rassure, ils outsourcent tous ça à des labos qui sont, eux, des laboratoires spécialisés qui ont les séquenceurs, les PCR. En fait, c'est deux métiers différents. C'est exactement ça. L'investissement dans les machines est tellement colossal qu'on ne peut pas être en même temps investisseur dans les machines et séquenceur et interpréter les données et puis jouer avec les données et faire l'interprétation et faire les découvertes ensuite avec les données. En fait, où est la valeur ? Pour Dayu, la valeur n'est pas dans le séquençage d'ADN ou dans les machines en soi. C'est vraiment dans les futures découvertes et les thérapies qu'on va découvrir grâce à l'analyse des données et à l'IA. C'est fascinant. Et puis, la tokenisation aussi, les cryptos. C'est là où nous, on a envie de mettre notre valeur. C'est vraiment faire avancer la médecine et la longévité humaine. Et avec les datas de tes clients, mais en fait, ils sont plus que des clients. C'est des partenaires, c'est des fournisseurs. C'est ça. Ils sont clients parce qu'ils achètent un test, parce qu'ils le rémunèrent, mais après, ils sont partie prenante, littéralement. quand grâce à leurs données, il y a quelque chose qui sort par un labo et qui, par exemple, comment est-ce que tu peux, est-ce que tu penses que tu peux avoir une main dessus sur ces découvertes, par exemple, pour faire une startup spin-off en collaboration, un peu comme, comment t'expliquer ça ? C'est comme si, c'est comme si tu fournissais des datas à un laboratoire public, ils trouvent quelque chose et ensuite, ensemble, décidier, par exemple, de créer une startup spin-off, cette fois-ci dans le dur, c'est-à-dire qu'il va développer la molécule, la tester en essai clinique, etc. Est-ce que tu penses que tu peux avoir ce type d'action ou ce type de, presque en dire, de vision startup studio, mais je crois que c'est possible ou pas ? Possible, j'espère, mais c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée, d'accord. C'est vraiment l'idée de développer plein de startups et même, pourquoi pas, un fonds d'investissement pour investir dans des domaines qui sont connexes, mais qui sont reliés à la longévité humaine, c'est-à-dire les organes artificiels, une thérapie génique, c'est presque automatique, mais les cellules souches, la cryonisation, pourquoi pas, toutes ces choses-là. Et donc, il va falloir bien ficeler aussi, contractuellement, le partenariat avec celui qui va venir exploiter les datas pour en tirer quelque chose pour pas qu'il s'en aille avec. Bien sûr. OK. Bon, écoute, c'est fascinant et prometteur. Et donc, sur Dayu, tu m'as dit, là, tu es en train de finaliser les dernières discussions avec un nouveau partenaire. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses sur Dayu que tu aimerais ? Après, c'est la partie tokenomics où on va certainement embaucher ou accueillir l'équipe qui va justement sortir l'ICO en quelque sorte, sortir le white paper, on va dire. D'accord. Pour le rendre public, afin que chacun puisse s'imprégner du projet. Et là, tu as un timing ou pas encore ? Dans les trois mois. Ah oui, quand même, c'est un vice, on l'invite. Oui, il faut. D'accord, c'est top. Donc, tu seras réinvité, alors. Je rigole parce que c'est cool, quoi. Putain, c'est dans trois mois, putain, c'est... il faudra refaire une émission, mais cette fois-ci, un peu plus... pour le lancement, pour le lancement. Déjà, je te dirai dès que le packaging est en ligne. Oui, c'est clair. Bon, ça, c'est cool. Bon, écoute, Dayou, c'est super. Je pense qu'on a à peu près, on a compris un peu la vision. Moi, ça me fait penser un peu aux pyramides d'Egypte, tu vois. Ça fait plus de 5000 ans que l'homme construit des pyramides pour devenir immortel. 5000 ans encore, on est encore animé par ça, tu vois. Donc, bravo, bravo pour moi. Si on parle de la longévité, effectivement, l'homme rêve de la longévité ou de l'immortalité depuis très très longtemps et les pyramides d'Egypte sont le reflet de ça. Ils croyaient en une vie après la mort et ça me fait penser à l'émission avec Enthoven dans laquelle j'ai participé, à laquelle j'ai participé où justement, je parlais de ça aussi, des pyramides d'Egypte et des religions qui sont aussi la croissance de la vie après la mort et là, l'idée, c'est de prolonger l'espérance de vie sur Terre. Oui, c'est ça. Vivant et en bonne santé. Vivant et en bonne santé. Bon, super, super. Donc, on va revenir t'interroger au Daïu. Avec Jouan. Bon, écoute, on va passer sur Ava Capital. Yes. Ava Capital, oui. Alors, Ava Capital, donc, Alexandrie Chai, c'est le fondateur. C'est un entrepreneur qui a créé plusieurs boîtes aussi à l'origine. Alors, sa première boîte, c'était une FinTech, pareil, avant les années 2000. Donc, très précoce aussi. Alors, pour l'anecdote, comment j'ai rencontré Alexandrie Chai, c'est marrant parce que c'était à la télé. Je l'ai vu passer à la télé et puis, ça m'a inspiré, ce gars de 17 ans. Moi, je crois que j'ai un an de plus que lui. Donc, ce gars de 17 ans qui, à l'école même, crée une start-up et la revend dans les 1 million d'euros. Je crois à l'époque, il avait dit à la télé. Je crois que les chiffres sont ceux-là. Alexandre, si tu nous écoutes, t'as envie de passer. Moi, je serais marrant. Et donc, ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, totalement par hasard, je réponds à une offre d'emploi et je tombe sur lui en entretien d'embauche et on fait connaissance, on sympathise et on reste en contact depuis. Et puis, il y a deux ans, à peu près deux ans, je l'accompagne dans un de ses investissements dans le bureau d'une start-up et puis, il aime bien l'analyse que je donne sur cette start-up et puis, il me dit, rejoins-moi et aide-moi à sourcer des start-up, à les analyser. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, ce qu'il cherche, en fait, c'est des entreprises françaises. Donc, il a modifié un peu sa thèse d'investissement mais donc aujourd'hui, c'est des entreprises françaises qui font aux alentours d'un million d'euros de chiffre d'affaires et qui sont sur des secteurs plutôt résilients comme le recyclage, l'air, l'eau, ça peut être la robotique, l'ordinateur quantique, des choses comme ça. Donc, assez futuriste et en même temps, secteur très résilient. L'éducation, des choses comme ça. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu des anciens investissements ? Je vais te dire les investissements que moi, j'ai permis de faire. Donc, il m'avait consulté par exemple sur Naibu. Alors, Naibu, justement, c'est une entreprise de microbiome française qui a fait des tests de microbiome. Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu une discussion avec le fondateur justement pour rejoindre sur Dayu pour qu'on fasse quelque chose ensemble. On pourra en parler à l'occasion. Il a investi dans CBLife qui est une biotech très intéressante qui lutte contre la mort programmée des cellules. Ça, c'est une boîte que j'avais identifiée aussi. Goliath qui est une fintech qui nous permet d'investir dans les cryptos et dans les actions de manière fractionnée. Et il a investi par exemple dans LifeSaniture qui est très spécial. Je vous invite à regarder le site internet. Voilà, des choses comme ça. Alors, s'il a fait des exits, oui, il a fait, donc il a une centaine de participations aujourd'hui. Je ne connais pas toutes ses exits mais je sais qu'il a fait Fruits qui est un réseau social de rencontres comme Tinder qui s'est revendu à Bumble pour pas mal d'argent. Et il y en a d'autres similaires. Bumble, c'est le Tinder qui fait de l'anti-Tinder. C'est-à-dire qu'il laisse aux femmes le soin d'accepter ou non de discuter. C'est intéressant. Et en termes d'investissement, c'est quoi les tickets ? Les tickets, oui. Les tickets d'Alexandre sont de l'ordre de 30 000 euros en général. Il lui est arrivé de mettre plus, de mettre moins aussi sûrement, mais en général, c'est 30 000. La moyenne, c'est 30 000. Est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il investit seul ou est-ce qu'il fait des SVP avec des buddies ou est-ce qu'il part ? Comment il fonctionne ? Il est plutôt seul mais il a des réseaux, il a des contacts si besoin pour mobiliser de l'argent auprès d'autres investisseurs. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que sur son site internet… Il adore aider sur le côté… Il est très fort sur le côté marketing, digitalisation parce que c'est un ancien codeur, un ancien développeur. Donc, il aime bien aussi challenger les projets, challenger les fondateurs. Moi, ça m'est arrivé de voir qu'une personne qui vient avec une idée ou une startup carrément qui a presque démarré et de retourner et de partir avec une autre idée. Il y a un pivot carrément fait par Alexandre où le business est plus intéressant et où là, il va accompagner. Donc, voilà, des choses comme ça. Donc, il s'implique vraiment dans chacun de ces… Il s'implique vraiment surtout au début, surtout dans la phase initiale. Mais oui, il s'implique, oui. Et vous avez des rendez-vous récurrents avec votre portefeuille ? Comment ça se passe ? Alors, avec le portefeuille, je ne peux pas te dire. C'est sûr qu'il y a des liens réguliers entre Alexandre et toutes les startups du portefeuille. Après, Alexandre et moi, on se voit une fois par semaine pour discuter des futures entreprises que moi, je sélectionne ou que je source ou qui me contactent. Ah oui, et en termes de sélection, vous aimez… Enfin, tu m'as dit que ça avait un peu bougé, on va dire, sa thèse a un peu bougé, mais… Moi, tu as vu les boîtes que je t'ai citées. Oui, c'est plutôt… c'était Life Science, Biotech, c'était Crypto, il y avait Dude qui est quelque chose sur Internet, donc moi, j'aurais tendance à favoriser ce genre de boîte, mais en fait, bien sûr que l'écologie m'intéresse énormément aussi. Là, je l'ai présenté récemment, eGarage, qui est un garage qui permet de réparer les voitures électriques et j'adore ce concept parce qu'ils ont un savoir-faire qui est largement supérieur aux constructeurs automobiles électriques eux-mêmes et ils sont beaucoup moins chers, donc je fais de la pub de manière intentionnelle. Ils sont déjà très avancés, donc ce n'est pas pour Alexandre et pour nous, mais si je peux les aider à ouvrir le garage parisien, j'en serais ravi, par exemple. Je leur ai proposé. Oui, donc vous cherchez quand même… Il y a quand même le mot innovation dans les projets que vous sélectionnez. Moi, surtout, oui, après. Oui, oui. D'accord. Et là, vous êtes en… Vous acceptez des PIDEC ou… bien sûr. D'accord. Je précise parce que les Business Angels, parfois, ça dépend de leur liquidité. Bien sûr. Il y a des moments où ils sont fermés les ports, il y a des moments où ils ouvrent. Donc là, est-ce que là, vous êtes plutôt… Oui, plutôt ouvert. Plutôt ouvert, OK. Bon, c'est bon à savoir. Ça marche. Bon, je crois qu'en on a fait une belle interview. Est-ce que tu as quelque chose à peut-être rajouter sur… que tu voulais rajouter sur ton parcours, sur Dayou, sur Ava ? Est-ce que tu as envie ? Non, moi, je… Je voulais… À moins que c'est pour conclure, il y avait des questions sur des conseils. Ah oui, mais ça, c'est après, c'est en conclusion, ça. Non, sinon, je vous invite à… Si le projet Dayou vous intéresse, je vous invite à me contacter sur LinkedIn ou n'importe quel support, si vous avez envie de contribuer d'une manière ou d'une autre, ou si ça vous intéresse de près ou de loin, n'hésitez pas. On est toujours à la recherche de personnes qui seraient volontaires pour aider, parce que c'est un gros projet, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, et nous aider à démocratiser ce domaine-là. Parfait. Parce que je ne l'ai pas dit, mais en France, il est interdit de faire des tests ADN. donc il faut trouver des moyens de faire avancer les choses. Oui, alors ça, c'est fou quand même. Il faut… J'espère que ça va ébouiller parce que c'est quand même d'un énorme ridicule. Les tests d'héritage, pas d'héritage, mais d'ascense, quand tu fais… Oui, en test 3. Oui, en régime technique. Ceux-là, je crois qu'ils sont autorisés, non ? Oui, ceux-là sont autorisés. Ils sont autorisés, mais je me demande s'ils ne sont pas autorisés quand c'est un acteur étranger. C'est toléré, mais je ne connais pas d'acteur français qui propose ça. C'est ridicule d'ailleurs. Comme c'est interdit, tu vois, il n'y a aucun acteur français qui s'est vraiment implanté en France avec ce sujet-là. Il y a d'autres choses qu'on pourrait dire, mais sur des articles pour montrer l'impact du microbiome et se revenir un peu en arrière, mais par un exemple, on a montré que le microbiome influençait l'obésité sur des souris, juste en changeant le microbiome de souris. On a rendu des souris obèses, maigres et inversement. Et inversement, oui. Non, mais c'est... Moi, tu sais, je pense que le microbiome, c'est une des découvertes... C'est-à-dire, on le connaissait avant. On parlait de la flore intestinale. Bien sûr. Mais on n'avait pas conscience de son importance. Ça fait à peine 10 ans que les datas s'accumulent, les résultats scientifiques s'accumulent. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule maladie, une seule condition humaine, un seul comportement psychologique humain qui n'est pas corrélée ou corrélable au microbiome. Alors, il n'y a peut-être pas forcément de lien mécanistique, mais en fait, le lien mécanistique, il arrive toujours un peu plus tard. Alors oui, c'est marrant parce que ça me fait penser à cette interdiction d'ADN en France. Ça me fait penser à l'interdiction d'autopsie au Moyen Âge, à l'époque. Donc, il a fallu que des gens bravent l'interdit et fassent des autopsies en cachette pour faire avancer la médecine. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que l'équivalent de l'autopsie, c'est justement creuser dans les datas. Enfin, creuser. En tout cas, séquencer son ADN, connaître ses données, ses datas pour voir ce qu'on va faire avec et pour apprendre davantage sur l'ensemble du corps humain et ses processus. Ça, c'est un combat à mener, c'est de faire tomber cet interdit ridicule qui est sur les entrepreneurs français dans le domaine de la santé. C'est scandaleux, c'est ridicule parce qu'effectivement, ça n'empêche pas les Français de faire des tests ailleurs ou aux étrangers. Donc, c'est vraiment ridicule, il faut vraiment qu'on se batte. Et en plus, toutes les données partent à l'étranger. Moi, ça ne me dérange pas parce que ça fait avancer la science en général et pour moi, on n'a qu'un globe, qu'une humanité. Donc, si la science progresse, tant mieux. Mais c'est dommage pour la France. On est d'accord, on va faire ce qu'il faut pour faire tomber cette exception française ridicule. Bon, écoute, super. En conclusion, est-ce que tu aimerais donner des conseils aux néo-entrepreneurs ? Conseils, ça peut être inspirationnel, opérationnel, c'est-à-dire attention à ça, inspirationnel. Et après, éventuellement, si tu as quelque chose qui t'a inspiré toi en tant qu'entrepreneur, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi, ça peut même être en dehors de l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose qui t'a vraiment touché, que tu aimerais recommander. Alors, sur les conseils, moi, je trouve qu'on ne peut pas donner de conseils parce qu'en fait, ça dépend tellement de la personnalité qu'on venait en face de soi. Chaque entrepreneur a une personnalité différente et l'un peut réussir d'une manière et l'autre pas de la même manière, donc c'est très différent. Donc déjà, je dirais qu'il faut bien se connaître, bien connaître ses forces et ses faiblesses pour voir, connaître son why, pourquoi on a envie d'entreprendre, pourquoi on veut aller dans tel domaine ou tel domaine et de quelle manière avec des associés ou sans associés. Donc vraiment se connaître et savoir pourquoi on le fait, pourquoi on se lève le matin. Après, moi je recommande de lire de tout, d'être curieux et surtout de la véritable science. Moi c'est ça que je recommande, c'est vraiment lire de la véritable science parce que ça nous donne une perspective de ce que pourrait être le futur, savoir ce qui se passe dans les laboratoires de recherche qui n'est pas encore sorti et ça donne donc plein d'idées de business avec des gros potentiels. Et quand tu dis lire de la véritable science, tu opposes ça à quoi par exemple ? Alors je pose ça, déjà ça serait parler d'encyclopédie et de magazines scientifiques, Sciences et Vie, Junior, Sciences et Vie, La Recherche. C'est un vrai travail journalistique. Et donc voir les articles scientifiques réellement sur PubMed et sur les magazines américains comme Nature, etc. Donc la vraie science. Contrairement, je ne dirais pas à de la fausse science, mais contrairement à des informations qu'on peut voir sur Internet qui sont non sourcées, qui sont certainement fausses, qui ne sont pas baquées par des études scientifiques avec un nombre suffisant de cohortes et de gens. Enfin voilà, peut-être on pourra en parler. Et je pose ça aussi aux romans. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut lire des romans pour sortir la tête de l'eau, etc. Mais ce n'est pas avec des romans qu'on va... Pas avec tous les romans, mais en tout cas, ce n'est pas avec des romans qu'on va apprendre vraiment des choses super intéressantes si ce n'est d'autres choses. Pas sur l'entreprenariat. Super. Et puis ce que je recommande, c'est de faire un tour du monde. Ah oui, c'est vrai ça. Tu l'avais déjà dit, oui. Oui, vraiment faire un tour du monde. Ça ouvre l'esprit. Et toi, tu l'avais fait à la fin de tes études, non ? Moi, je ne l'ai pas fait. Non, non, justement. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je voyageais dans ma tête et je pense que ça me manquait. Bon, ben écoute, je pense que... Il est après pour les podcasts. Génération du It Yourself, je recommande. Oui, excellent. Un blog, c'est James Saltucher. Tu connais ? Non, ben part, tu me pâcheras le lien, comme ça je le mettrai. Oui. Mathieu Stéphanie et Génération du It Yourself, tout le monde le connaît, mais je le mettrai aussi, évidemment. Et puis, il y a des biographies. Ah, des biographies intéressantes. Oui, des gens qui nous inspirent. Oui. D'accord. Bon, ben super. Merci beaucoup, Harold. C'était un plaisir. Marie, merci à toi. Marie, merci à toi. Sous-titrage FR ?